Bienvenue, chers parents. Ça serait tellement agréable de vous accueillir dans votre école, dans l'école de votre enfant. Ça serait vraiment plus spécial pour nous. En fait, nous, c'est comme ça qu'on aime vous accueillir et de vous accueillir live, d'être vraiment ensemble. C'est ça qu'on aurait voulu. Je me présente. Je m'appelle Guillaume Racine. Je suis le directeur de l'école. Mais moi, je travaille davantage au Pavillon Saint-Paul. Pavillon Saint-Paul, je vais en reparler tantôt, mais l'école, la communauté scolaire de Castle Moon est constituée de deux pavillons. Et puis, le pavillon Saint-Euphémie, qui est l'école de votre enfant, c'est une école de maternelle à la troisième exclusive. Et la direction de ce pavillon-là, c'est Mme Marie-Pierre. Donc, c'est un plaisir pour moi de vous présenter Mme Marie-Pierre. Et ça va être elle qui va faire la présentation tout au long de la soirée ce soir. Donc, ça va être un, bien plus intéressant. Je fais toujours des farces avec ça. Mais je vais laisser la parole à Mme Marie-Pierre, qui va vous adresser la parole et qui va vous parler du beau pavillon Saint-Phémie. Merci encore d'être là. À toi la parole, Mme Marie-Pierre. Merci encore. Bonsoir tout le monde. On est vraiment content que vous soyez parmi nous, malgré le fait qu'on ne peut pas vous souhaiter la bienvenue beaucoup plus chaleureusement de l'école en personne. C'est super de voir les petits visages à l'écran. On a envoyé des élèves. Je m'ennuie. J'ai hâte de vous revoir à l'école. L'école est très, très vile. Donc, on a hâte que vous reveniez. Puis, ceux qu'on ne connaît pas encore, on a vraiment hâte que vous soyez là l'année prochaine avec nous. Alors, ce soir, on va essayer du mieux possible de vous décrire la belle école de Saint-Phémie puis l'école de la famille de Casselman où votre enfant va débuter l'année prochaine. Même si on ne fait pas marcher dans les corridors, encore, ce n'est que partie remise. Ça va se passer éventuellement aussitôt que cette pandémie-là va nous le permettre. On est plusieurs de l'école dans le mythe ce soir. On a toute une expertise pour répondre à vos questions. On a d'abord Mme Julie. Bonjour, Mme Julie, c'est capable de parler de l'école. C'est le magnifique secrétaire. Alors, c'est elle qui va communiquer avec vous quand vous envoyez les formulaires d'inscription ou si vous avez des petites questions quand vous appelez à l'école, c'est elle qui vous accueille. Ensuite, on a Mme Angèle. Je l'ai vue tout à l'heure, Mme Angèle. Bonsoir. Alors, Mme Angèle va être là aussi. Elle va vous aider si vous avez des questions dans le clavardage. Elle va être là pour vous répondre pendant qu'on présente. Et Mme Angèle est l'enseignante ressource à notre école. Donc, elle nous appuie avec tous les élèves de l'école, la maternelle à la troisième année. Et ensuite, on a Mme Céline Cambourg et Mme France Bélisle. Bonsoir. Alors, Mme Céline, l'enseignante dans une de nos classes de maternelle, et Mme France, l'éducatrice. Alors, les deux forment une équipe pédagogique. Ils travaillent ensemble, puis ils vont être là pour présenter un petit peu le monde des petits à l'école plus tard dans la soirée. Alors, on va commencer tout de suite. On a déjà fait le mot de la direction. Excellent. On va débuter. Vas-y. Oui, c'est ça. Fait que vous voyez, merci à toute l'équipe de Sainte-Fumy qui s'est joint avec nous. C'est super. On apprécie vraiment. Et puis, si vous voulez bien, vous le savez qu'on est un conseil catholique, et pour nous, ça a une certaine place, une importance quand même à l'école. Et si vous voulez bien, j'aimerais ça faire juste une petite prière ensemble très rapide. Au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, Amen. Seigneur Jésus, c'est une rencontre importante pour nous ce soir. Comme parents, il n'y a rien de plus important à nos yeux que notre enfant, notre trésor. Faites que notre enfant soit toujours heureuse et heureux dans son école. Merci pour sa santé. Faites également que son trajet scolaire soit une belle route. Qu'il n'y ait pas d'imprévus, qu'il n'y ait pas d'embûches. Et si jamais elle a des besoins, mais on le sait que l'équipe à l'école sont là pour aider, aider mon enfant à bien réussir. Merci encore une fois pour sa santé. Merci pour tous les beaux moments qu'on passe en famille. Prends soin de nous. Amen. Au nom du Père, du Fils Saint-Esprit, Amen. Désolé, c'est moi qui poursuit avec celle-là, puis après ça, j'ai vraiment fini de parler. Cette reconnaissance des territoires, on fait ça à l'école. Vous voyez peut-être probablement à d'autres rencontres que vous voyez. C'est tout suite à la décision du gouvernement de dire, on veut, pour débuter, nous voulons reconnaître que nous avons le privilège de se rencontrer aujourd'hui sur un territoire non cédé du peuple Anishinabé que nous partageons avec les peuples Inuits et Métis. Nous reconnaissons que nous sommes aussi le grand territoire Odeno-Choné. De plus, nous sommes reconnaissants et reconnaissants de toutes les contributions des peuples des Premières Nations Métis et Inuits à la société d'hier à aujourd'hui. Merci. Alors, Alain, il y a quelques petites photos. On va essayer de vous faire un beau portrait de ce que va vivre votre enfant à l'école l'année prochaine puis de lui montrer vraiment la communauté scolaire à Saint-Euphémie puis à Saint-Paul par la suite. D'abord, comme M. Guillaume a dit un peu plus tôt, l'école à Castelmune est vraiment spéciale parce qu'elle est divisée en deux pavillons. Ça, ça fait en sorte que votre petit trésor, quand il va commencer l'école, il va seulement être avec des élèves de maternelle à troisième année. Alors, tout dans l'école ici est fait pour les petits. Ça, ça aide vraiment au sentiment d'appartenance puis ça amène les enfants à se sentir bien. C'est moins intimidant quand il n'y a pas beaucoup, beaucoup de grands amis dans la cour, dans les corridors puis tout ça. Alors, ça tombe une belle transition à la vie scolaire. Vous pouvez voir les images à l'écran qui sont partagées, par exemple, aux gymnases, mais tout gymnase est fait pour les plus petits. Alors, les ballons, le matériel, tout est fait pour eux, pour leur sécurité, mais pour vraiment développer leur motricité globale puis toutes les compétences athlétiques puis faire les exercices dont ils ont besoin. Ensuite, on a une très, très belle cour à l'extérieur remplie de neige maintenant. Enfin, la belle neige pour l'hiver. Ça va faire du bien, ça, pour les petits pour jouer dehors. Alors, la grande cour, il y a une partie qui est réservée aux élèves de la maternelle jardin. Donc, quand ils vont dehors, ils ne sont pas entourés de tous les grands qui lancent des ballons puis qui courent là. Ils sont juste avec les petits. Ils sont toujours avec leurs amis de maternelle jardin qu'ils voient en tout temps. Alors, c'est toujours les mêmes adultes, les mêmes visages d'enfants qui sont proches d'eux puis ça aide à se sentir bien à l'école, ça. Ensuite, on a une belle, belle bibliothèque. J'ai tellement hâte que vous la voyez. Tous les livres dans la bibliothèque sont pour les enfants de maternelle à troisième. Donc, ça va rejoindre leurs intérêts. Ça va rejoindre le nombre de mots dont ils ont besoin. Allô, je suis tellement contente de vous voir. C'est le fun de voir des visages d'enfants. On s'ennuie de ça en ce moment. Puis, dans la bibliothèque, c'est aussi là qu'on fait les arts plastiques. Donc, à la bibliothèque, allô, mon grand, on peut voir toutes les choses, des chaises, tout est adapté pour les petits. Alors, peu importe où l'enfant se trouve dans l'école, bien, c'est fait pour lui, c'est assez hauteur. Il n'a jamais besoin de regarder en haut ou de grimper tout partout pour se rendre, pour avoir accès au matériel dont il a besoin. Ici, vous voyez les classes de maternelle jardin. Écoutez, les équipes à Saint-Euphémie en maternelle puis en jardin sont exceptionnelles. C'est des équipes de fait longtemps qui a vos équipes préparatoires. Les petits, ils les aiment. Ils en prennent soin comme si c'était les leurs. Donc, quand votre enfant arrive à l'école, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Vous savez qu'il va être accueilli avec un beau sourire, une belle caresse quand il n'y a pas de pandémie. Puis, on est vraiment là pour eux parce qu'on en prend soin comme si c'était les nôtres. Vous voyez à gauche une image présentement à quoi ressemblent les classes. Donc, c'est quand même très, très sécuritaire malgré la pandémie. On ne sait pas encore à quoi ça va ressembler au mois de septembre. Mais, qu'il y ait COVID ou non au mois de septembre, on va être là pour les accueillir puis ils vont être bien dans la classe. À droite, c'est une photo de l'année dernière. Donc, ce n'est pas présentement. Mais, vous pouvez voir qu'il y a des tableaux interactifs dans toutes les classes qui sont au niveau des enfants. Il y a un petit banc très sécuritaire pour qu'il y ait accès. Il y a des tapis. Les enfants sont tous très prêts l'un de l'autre puis tant l'enseignant puis l'éducatrice sont toujours là pour prendre soin d'eux puis s'assurer que tout le monde est bien. Dans chaque classe, il y a une toilette. Donc, votre enfant n'a pas besoin de se promener partout dans les corridors quand il a envie. Il y a sa propre toilette dans sa classe. Il a moins de chances de se perdre. C'est plus sécurisant. Ensuite, comme c'est une école de petits, bien, on peut, quand on a accès à des spectacles, on n'a pas besoin d'aller chercher des spectacles qui rejoignent toute une communauté scolaire de maternelle à sixième année. C'est toujours pour les petits. Alors, les enfants ont accès à beaucoup plus de spectacles au cours d'une année parce que c'est toujours juste pour eux puis ils sont toujours invités à participer à tous les spectacles qu'on a. Dans l'école, vous allez voir votre enfant. Il y a un corridor qui est réservé à toutes les maternelles jardins. Donc, les enfants de maternelles jardins entrent par une porte à l'arrière le matin. Ça les amène directement dans le corridor où il y a nos cinq classes du cycle préparatoire et c'est cette porte-là qu'ils utilisent toute la journée. Donc, ils sont toujours en contact avec les mêmes adultes, les mêmes enfants, ce sont les mêmes intervenants. Mais il reste qu'en arrière de ça, il y a toute une équipe qui travaille ensemble pour que votre enfant soit bien. On a parlé de Mme Julie tantôt, la secrétaire. Alors, moi, je suis ici. M. Guillaume vient nous visiter aussi une fois de temps en temps de dire bonjour. Il y a d'autres enseignants. Il y a les enseignants de service qui font l'éducation physique. Or, avec votre enfant, il y a Mme Angèle qui peut travailler avec les enfants en difficulté. Donc, toute l'école prend le temps de se rassembler, de discuter pour assurer le bien-être des enfants. Ce qu'on veut, là, c'est qu'ils soient bien. Puis, à Castelman, il y a beaucoup, beaucoup d'enseignants, une grande majorité et d'éducatrices qui sont de Castelman. Ils sont venus à l'école Saint-Éphanie ou à Saint-Paul. Ils habitent dans le village puis ils sont fiers de leur école. C'est une école avec un sentiment de fierté très, très fort. Ils édivouent beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie parce qu'ils sont heureux de venir à l'école à tous les matins. Puis, c'est ça qu'on transmet aux enfants. C'est pas juste d'aimer l'École, c'est d'être fiers de notre communauté. C'est se lever le matin puis avoir hâte d'aller voir nos amis, d'aller voir nos madames ou nos messieurs. On a un monsieur Sylvain en éducation physique. Alors, nous, on hâte, on se lève le matin, on veut aller à l'école puis c'est ça qu'on transmet à l'enfant. C'est cet amour-là pour notre école puis notre communauté. Donc, tout le sentiment d'appartenance, ça part avec ça, apprendre. Fait qu'on s'assure qu'ils sont bien puis après ça, ils peuvent apprendre n'importe quoi puis ils vont aller loin. En ce moment, on n'a pas de tests d'OQRA qui permettent de situer l'école au niveau de la province en raison de la pandémie. Mais en temps normal, quand il y a ces tests-là, nos résultats sont excellents parce que les enfants sont bien à l'école fait qu'ils sont prêts à apprendre puis ça, ça nous le démontre. C'est démontré dans tous les tests que les enfants font. Ensuite, avec toutes les rencontres d'équipe qu'on a au sein de l'école, bien, on s'assure que tous les enfants sont bien, qu'on répond à leurs besoins puis qu'il y a toujours un intervenant ou quelqu'un de présent pour répondre à leurs questions ou s'il y a quelque chose qui te loge, bien, on est là pour eux. Donc, votre enfant est entouré d'une belle, belle équipe qui travaille ensemble. Je vais laisser M. Guillaume prendre la relève un petit peu. Oui, et puis là, juste avant de commencer à parler parce qu'on a dit, il y a le pavillon Sainte-Fumy. Moi, dans ma tête, à moi, je vois ça comme un pavillon Disney, Walt Disney. Pourquoi? Parce que comme Mme Marie-Pierre a dit, le gym, tout l'équipement est en activité physique dans le gym. Mme Marie-Pierre, des gros ballons de basketball, des ballons de football, ce n'est pas dans son inventaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ça qui développe la motricité et selon les meilleures stratégies pour des enfants, des élèves qui se situent de 4 ans maternels à 3e année. Donc, c'est pour cette raison-là que tout est bâti à la hauteur de ça. Vous avez vu le net de basket, mettons, qui était là où la petite affaire, c'est tous des ballons éponges, etc., pour pas que les enfants se blessent, etc. Même dans les corridors, Mme Marie-Pierre en a fait allusion, un corridor, c'est une entrée exclusive à des maternelles et des jardins qui rentrent par telle entrée. Les ceux de 2e et 3e année, qui sont les plus vieux de l'école, eux rentrent complètement par une autre entrée à l'autre bout de l'école pour eux. fait que c'est fait par elles et chaque corridor est selon son groupe d'âge à eux et à elles. Donc, c'est vraiment agréable et du côté de Saint-Paul, c'est de la même façon. Donc, du côté de Saint-Paul, vous avez des photos. Oui, il arrive des fois des activités justement ensemble. Fait que vous voyez affichons notre fierté. Tu vois des élèves de tous les niveaux, dont la petite princesse qui est en bas, qui appartient, qui appartient là à l'école Sainte-Fumy. Après ça, vous voyez la photo dans le centre avec la grande toile sur le mur. Ça, c'est l'agora, donc l'air commun au bout du corridor des sixièmes années qui est leur corridor et un autre corridor transversal qui va vers les quatrièmes et cinquièmes années. Donc, c'est l'air commun. Puis après ça, vous voyez la photo. On a la chance, certains d'entre vous avaient sûrement entendu parler de la CaféTech dans le temps que vous étiez étudiants, étudiantes au secondaire qu'à la Sournune. Soit que vous avez participé, soit dans la régie, soit comme chanteuse, chanteur ou tout simplement admirer le spectacle puis bien aimer ça. Mais ça commence même ici à Saint-Paul. On a une enseignante, Mme Louise Canoué, qui enseigne les cours de musique. Et là, vous allez dire, on voit davantage la guitare, est-ce qu'il y a d'autres instruments? En fait, elle enseigne, cette enseignante-là, tous les instruments avant. Que ça soit de la flûte traversière au saxophone, etc. Là, vous allez peut-être vous demander, avez-vous l'équipement? On a, il y a une compagnie qui fournit justement les écoles, les centres culturels, etc. Et oui, on fait affaire avec eux comme de raison, tous les bouts là, puis tout ça, tout est stérilisé, etc. Puis chaque enfant a ses autres choses. Mais on en est très fiers de ce programme-là parce qu'il y a certains élèves qu'eux, ils s'amusent avec les cours d'éducation physique. Donc, on a notre prof, notre spécialiste d'éducation physique, M. Marcus, il y en a certains d'entre vous qui le connaissez et c'est un spécialiste en activité physique. Fait que lui, il enseigne les cours, mais il y en a d'autres qui aiment ça, les arts, etc. Donc, nos enfants, avec le temps, ils se forgent des intérêts, ils se découvrent des passions et c'est pour ça que vous voyez que dans nos pavillons, on a toute une variété. Même Mme Marie-Pierre, elle a Anne-Marie qui est l'enseignante dans le local que vous avez vu, le grand, grand local de la bibliothèque, mais elle travaille également des beaux spectacles et vous en avez peut-être entendu parler. Habituellement, à Noël, il y a toujours un beau spectacle, il y en a d'autres à la fin de l'année, etc. des élèves. Donc, c'est ça. Donc là, vous avez vu la différence entre les deux. Donc, nous ce soir, on se concentre du Saint-Huphémie, mais là, vous venez de voir en deux secondes ou en quelques minutes le pavillon Saint-Paul, ce qui est la continuité pour les quatrièmes, cinquièmes, sixièmes. Je laisse la parole à Mme Marie-Pierre. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à maintenant pour les parents? Mme Marie-Pierre va peut-être être en mesure de répondre. Est-ce qu'il y a des questions? Génez-vous pas? J'ai vu la belle Mia faire un beau sourire quand on parlait des spectacles de Noël. Elle t'a dit t'ennuyé de ne pas en faire cette année, la cocotte. Oui, probablement l'année prochaine. Donc là, c'est le tour des experts de vous parler de ce qui se passe en maternelle jardin. C'est le même programme. Donc, c'est pour ça qu'on mentionne toujours les deux en même temps. Mais Mme Céline et Mme France qui sont une de nos équipes pédagogiques qui travaillent ensemble qui vont probablement travailler avec certains de vos cocos l'année prochaine pour vous parler de ce qui se passe quand on est en maternelle à l'école. Je vous laisse la parole, mesdames. Tout d'abord, on vous souhaite bienvenue à l'École Sainte-Fumy. On a déjà très, très heure de voir de nos petits trésors en septembre. Tout d'abord, la première question que les gens nous posent souvent, c'est quoi l'apprentissage par le jeu? Donc, en gros, le travail de votre enfant, c'est de jouer. Nous, l'École Pédagogique, notre travail, c'est de s'intégrer dans leurs jeux afin d'apprendre à les connaître, apprendre à connaître leurs forces, leurs intérêts et leurs besoins. C'est notre travail de fournir le matériel nécessaire à leurs apprentissages. Notre rôle, c'est de s'assurer que votre enfant se sente bien à l'école qui aime venir s'amuser avec nous. Nous étions pour vous sortir des belles grandes phrases pour vous expliquer, mais on s'est dit « Quoi de mieux qu'un exemple concret? » Donc, on a pensé prendre comme exemple un objet simple que tout le monde a dans la salle de classe, des petits blocs de bois. vous allez dire « Bof, on fait quoi à construire avec des blocs de bois? » Donc, en fait, c'est là que le travail de votre enfant commence. Par exemple, moi, je vais m'intégrer dans les jeux, je vais aller voir mon amie, je vais lui dire « Ah, est-ce que moi, là, Madame France est en train de construire une construction? J'aurais besoin d'un triangle et deux carrés pour finir ma construction. Est-ce que toi, tu en as? Est-ce que tu pourrais m'en partager? » Mais là, votre enfant, juste avec cette petite question-là, il apprend les formes, il apprend à compter, il apprend à dénombrer et il apprend à partager. Un autre exemple que je peux vous donner, je suis en train de construire ma construction ou un ami est en train de construire sa construction et on lui demande « Est-ce que tu peux placer un petit bloc sur ma maison? Ou est-ce que tu peux ajouter un gros bloc à côté de ma maison? » Dans ce temps-là, il va apprendre les termes petits ou gros. Il va apprendre l'orientation spatiale, donc placer son morceau en haut, en dessous, à côté, sur la construction. Il apprend aussi à utiliser beaucoup sa créativité dans ses constructions. Il peut se servir des blocs pour construire un robot, un auto. Il y a des amis qui s'en servent pour faire des rentes pour les voitures. Il y a des amis qui s'en servent pour faire des skis. Ils se promènent dans la classe avec des blocs de bois et font semblant que c'est des skis. Donc, ce n'est pas juste pour construire des maisons. Vous seriez surpris de nombre de choses que votre enfant peut faire avec des blocs, peut inventer des fonctions avec les blocs que même nous, on n'aurait pas pensé. Avec les blocs, il essaie aussi de trouver des solutions à leurs défis qu'ils rencontrent tout en les verbalisant avec les autres puis maîtriser leurs émotions. Donc, par exemple, une construction d'un robot s'effondre. Il est triste, il est fâché, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va la refaire? Il va-tu demander de l'aide à un ami? Comment va-tu s'y prendre pour la solidifier pour qu'elle reste debout cette fois-ci? Donc, aussi, en même temps, il apprend à trier et classifier selon la grandeur, la grosseur du bloc, la forme. Avec les blocs, comme équipe pédagogique, on peut s'en servir pour écrire des lettres, des mots sur les blocs. On peut en faire dans la segmentation, on peut reconnaître, nommer les différentes lettres, les sons qui produisent, on peut associer la majuscule et la minuscule. Puis, on peut aussi, on apprend aussi à les placer en ordre on peut placer nos, on peut placer les lettres de notre prénom pour écrire leur nom. Ils peuvent aussi écrire des mots, peu importe. En plus de tout ça, seulement avec les blocs, il apprend à jouer, il apprend à accéder les idées de ses amis, à verbaliser avec ses amis, avec les adultes, il apprend d'attendre son tour. On pourrait passer, là, une heure à vous donner des exemples, mais là, on ne veut pas faire compétition avec Guillaume qui parle beaucoup, donc on a dit, on va laisser ça comme ça, mais c'est ça, c'est juste avec des blocs de bois. Donc, maintenant, imaginez-vous tout ce que votre enfant peut apprendre à la maternelle avec le reste du matériel mis à leur disposition dans les arts d'apprentissage. Donc, est-ce que c'est vrai qu'on joue à la maternelle? Oui. Est-ce qu'on apprend tellement? Comment on fait ça en ayant du fun, du plaisir, c'est ça, être à la maternelle? Donc, sur ça, on vous souhaite une bonne soirée, puis on a vraiment hâte de vous voir, puis oui, c'est vrai qu'on joue à la maternelle, puis je pense que c'est nous qui avons le meilleur travail. C'est sûr qu'en ce moment, le virtuel, ce n'est pas notre réalité. On aime mieux être dans les centres en train de jouer avec votre enfant, mais on n'est pas inquiets. On a hâte que ça revienne à la normale. Donc, bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Merci, Mme France, Mme Céline. Donc, vous voyez, c'est certain, ces deux-là, il y aurait vraiment les mieux pour pouvoir vous promener dans les coffres d'or, puis vous amener dans leur classe, puis vous le montrer tout ce qu'ils font avec les enfants. C'est certain, certain, mais écoutez, le plus d'amour qu'ils peuvent aux Transmen dans leur message, ils l'ont fait, puis c'est la meilleure façon qu'ils peuvent vous expliquer tout ce qu'ils font avec vos trésors pendant la journée. Ensuite, pour vous aider aussi à l'école, il y a un programme parascolaire. Donc, avant et après l'école, il y a une garderie. Si vous voulez déposer votre enfant pour vous rendre au travail, alors, ce service-là, mais ils sont tous divisés par groupe d'âge. Donc, quand votre enfant est au service du parascolaire, il est quand même juste avec les élèves de maternelle jardin avant et après l'école. Ils vont être dans une salle de classe ou dans un autre local de l'école qui n'est pas utilisée. Ils ont du matériel, des jeux pour leur âge. Puis ça, ça leur permet de poursuivre un peu leurs apprentissages, mais tout en s'amusant et en changeant les idées. Ils vont jouer dehors, ils se promènent un peu partout. Si j'aimerais, si quelque chose qui vous intéresse, si vous avez besoin du service de parascolaire, vous allez recevoir la présentation que vous voyez à l'écran présentement au courant de la semaine. Je vais vous envoyer un beau courriel à vous dire merci. C'était un plaisir de vous rencontrer ce soir. La présentation va être là et le lien pour le formulaire d'inscription est ici. Vous pouvez aussi en tout temps appeler la galerie qui s'appelle le Jardin des Calins. Donc, en communiquant avec Mme Carole qui est la responsable, elle peut répondre à vos questions si vous en avez aussi. Les prochaines étapes. Donc, on est juste au mois de janvier, mais le mois d'octobre va venir quand même assez vite. Pour ceux que ce n'est pas leur premier enfant, vous le savez, la journée, la soirée d'inscription, puis tu te fermes les yeux, tu t'ouvres, puis là, tu la mets à l'école, puis tu es en choc un peu. Alors, là, le premier petit lien, merci Mme Angèle, elle vient vous mettre, si vous pouviez prendre deux secondes, je vais arrêter de parler, là, pour ne pas vous demander de faire deux choses en même temps, si vous pouviez cliquer dans le petit lien, dans le clavardage que Mme Angèle vient d'insérer et aller juste remplir rapidement, c'est que ça va nous donner le nom de votre enfant et votre nom, puis un courriel, puis un numéro de téléphone pour qu'on puisse vous envoyer les informations parce que je veux vraiment pouvoir vous envoyer la présentation puis les autres informations à venir en lien avec la rentrée, puis Mme Julie va vous envoyer les formulaires d'inscription aussi si vous souhaitez inscrire votre enfant à l'école. Donc, j'arrête de parler pour 30 secondes, je vous laisse remplir ça puis je vous reviens à pas long. Merci. Je vais reprendre dans 10 secondes. Donc, je vais poursuivre. Si vous n'avez pas terminé de remplir, ne vous inquiétez pas, vous allez pouvoir poursuivre par la suite, juste laisser l'onglet ouvert, mais au moins, il est déjà ouvert puis vous n'oublierez pas de faire pour qu'on puisse communiquer avec vous. Alors, la prochaine étape après ce soir, vous allez recevoir un courriel de Mme Julie ou du courriel de l'école avec les formuleurs à remplir pour vos enfants. Entre, d'ici ce moment-là, si vous avez des questions parce que ce soir, vous n'avez pas sur le coup, vous n'avez pas pensé, vous pouvez tout le temps nous appeler à l'école, ça va nous faire super plaisir de vous répondre. Une fois qu'on va avoir reçu les formuleurs d'inscription, moi, je vais aussi vous partager la présentation puis des petites informations, un autre présentation avec des photos de l'école que vous pourrez regarder avec votre enfant parce que des fois, rester ce soir devant la séance d'information, c'est plus long pour eux. Donc, on a une autre petite présentation, plus pour les enfants, qui leur montrent les personnes qu'ils vont reconnaître à l'école, fûter notre mascotte. Donc, ils vont pouvoir voir ça. Une fois qu'on va avoir reçu les formulaires, on va pouvoir compléter officiellement l'inscription de votre enfant. En temps normal, le CSD-CEO est exceptionnel pour accueillir leurs nouveaux amis en maternelle. On a une journée d'accueil au mois d'avril où les enfants viennent à l'école, ils prennent l'autobus, ils visitent l'école. Puis, on a aussi des journées de préparation à l'école au mois de mai où votre enfant, il y a quatre demi-journées pour apprendre à voir une salle de classe et jouer avec des amis. Évidemment, tout ça est mis sur la glace, on est en pause, on entend voir où va être rendue la pandémie. Donc, c'est des choses qui sont faites habituellement. Je ne sais pas le format dans lequel ça va se faire cette année. Si ce n'est pas présentiel, soyez rassurés, on va trouver toutes les façons au monde pour que votre enfant soit bien à l'école puis on va communiquer avec vous au printemps quand même puis même s'il faut qu'on le fasse en virtuel, on va lui faire faire un tour de l'école en virtuel puis on va lui parler, il va y avoir des petites rencontres avec les enseignantes, les éducatrices pour apprendre à les connaître, il va y avoir d'autres amis autour de l'écran, ce n'est pas autour de la table. Donc, c'est certain qu'il va y avoir des petites choses au printemps pour qu'on apprenne à mieux se connaître. Le format reste à déterminer puis ça, une fois que j'arrive au contact, on va communiquer tout ça avec vous dès qu'on a les détails puis on voit comment la pandémie se déroule. Vous voyez aussi un autre lien dans la présentation qui est inscription au CTSE, ça, c'est le consortium de transport M. Guillaume, SE. Excusez, j'aurais de la misère à partir le bouton. Consortium de transport scolaire de l'Est. Est, il manquait le S. Vous avez tout accès à tout ça. Ça, c'est si vous voulez que votre enfant ait accès au transport par un autobus l'année prochaine. Donc, vous pouvez déjà aller l'inscrire puis là, eux, automatiquement, vont préparer la route pour la rentrée scolaire. Ensuite, les trois derniers points, c'est vraiment pour au mois de septembre. Donc, au mois de septembre, votre enfant va avoir une entrée chenonnée. C'est-à-dire que c'est pas du jour au lendemain, il commence l'école puis go, c'est parti. Une journée, il vient à l'école, une journée, il vient pas pour s'habituer avec des plus petits groupes puis ça lui permet d'apprendre à connaître ses enseignants, ses éducatrices. Vous allez avoir une entrevue d'accueil. Ça, c'est un petit temps avec l'enseignante et l'éducatrice et vous et votre enfant. Ça va être en virtuel ou en présentiel selon où on est rendu dans ce temps-là. En temps normal, c'est en présentiel. Vous venez à l'école, mais cette année, les équipes l'ont fait en virtuel. Ça a bien été aussi, mais c'est un temps qui est important pour que vous appreniez à connaître les deux adultes qui vont passer toute leur journée avec votre enfant pour que vous sachiez qu'il est vraiment en bonne main. Et puis, on va avoir une soirée coup d'œil où l'équipe va vous présenter la salle de classe puis plus les fonctionnements en détail. Ensuite, vous voyez dans cette page-ci, c'est donc des petites ressources auxquelles vous pouvez avoir accès au CSD. C'est, oh, il y a Eureka qui est un service à l'apprentissage donc quand votre enfant est un peu plus vieux. C'est moins en maternelle, mais il y a quand même tout un service pour l'aide au devoir aux enfants qui ont des difficultés d'apprentissage. Et ensuite, on vous invite à remplir le formulaire d'auto-identification autochtone si ça s'adresse à vous. Alors, les liens sont là. Vous pouvez aller sur le site du CSDCO en tout temps aussi si vous voulez faire votre auto-identification. Avant de penser à la période de questions, j'ai vu qu'il y en avait déjà quelques-unes dans le clavardage. Comme M. Guillaume a dit plus tôt, ce soir, c'était notre dernière rencontre officielle en virtuel pour vous présenter l'école rapidement. Si jamais vous connaissez des gens qui n'ont pas pu se joindre à nous ce soir ou la semaine dernière quand on l'a fait pendant la journée, dites-leur de ne pas s'inquiéter. Les rencontres étaient enregistrées, on va pouvoir leur partager. S'ils veulent nous parler de face à face, ça va nous faire plaisir de prendre un temps avec eux. Donc, juste communiquer avec l'école qu'on est tout le temps là pour ça. Et puis, c'est certain que c'est la première fois qu'on se voit, mais ce ne sera pas la dernière. D'ici le mois de septembre, on va se voir souvent virtuel ou en vrai. Puis, on a vraiment hâte d'accueillir vos petits cocos l'année prochaine à l'école. Donc, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose, M. Guillaume, à part merci beaucoup d'être venu ce soir, d'avoir pris ce petit temps-là. Merci d'avoir amené vos petits cocos là. On a pu les voir à l'écran un petit peu, c'était super. Merci à Mme France, Mme Céline qui ont présenté. Et puis juste aussi, un peu comme j'avais dit d'entrée de jeu, papa Marc, Marc Denis, qui est là ce soir. Je ne sais pas si Marc, tu acceptes de dire quelques mots, mais je ne veux pas te mettre sur le spot, sinon je peux, c'est juste que le conseil d'école, ils en font tellement. Donc là, je vois que la caméra est activée, tu acceptes-tu? Oui, excellent. Je te laisse la parole de juste parler peut-être de ton implication au sein du conseil d'école, qui ce n'est pas ta première année, loin de là. et un peu tout qu'est-ce que le conseil d'école veut, tu sais, comme parent, ce qu'on fait pour aller chercher des sous et ce qu'on réalise depuis quelques années. Merci Marc. Merci Guillaume, merci Marie-Pierre, vraiment très appréciée. Il y a plusieurs visages familiers à l'intérieur même de la présentation. On est plusieurs membres à l'intérieur du conseil d'école. Il y a également plusieurs membres du corps professoral. Je vois entre autres Mme France qui est là, j'ai vu Mme Angèle tantôt, Guillaume, Marie-Pierre sont également, font partie du comité. Le but du comité de parents, c'est tout simplement d'intégrer ou de favoriser les liens entre vos enfants et le corps professoral. Donc, on est là pour aider vos enfants, que ce soit par différentes levées de fond. En temps normal, on a notre bingo annuel qui a lieu au mois d'avril, qui était supposé d'avoir lieu en plein début de pandémie. C'est une levée de fonds qui fait entre autres en sorte qu'on vient à vous de récolter beaucoup de sous pour l'école. Un exemple qu'on peut donner de façon concrète, c'est le comité de parents qui fait entre autres ou qui a déjà fait les paiements pour les structures de jeux à l'extérieur. Aussi cette année, malgré la pandémie, on est venu à vous de récolter des fonds additionnels pour essayer d'acheter des Chromebooks pour que chacun des enfants ait leur propre matériel informatique et qu'il n'ait pas besoin de partager les matériels pédagogiques avec les autres enfants. Donc justement, dans le but principal d'éviter la pandémie comme telle et les contacts envers les différents étudiants. Donc, on est toujours à la recherche de membres actifs. Je vais faire déjà une période de recrutement pour l'année prochaine. Inquiétez-vous pas, ça ne prend quand même pas beaucoup de votre temps. Habituellement, en temps normal, on parle à peu près d'une rencontre par mois. et puis c'est justement de faire un brainstorming pour favoriser l'apprentissage des enfants. Donc, on est entre autres aussi responsables de la parade de Noël pour le char allégorique à titre d'exemple. Donc, c'est vraiment pour favoriser l'immersion de l'école élémentaire catholique de Castleman à l'intérieur même de notre communauté. Merci Marc, c'était tellement complet. Merci beaucoup. Puis oui, l'année dernière, on vient de parler du char allégorique. C'était nous qu'on avait la chance d'avoir le Père Noël lui-même directement sur notre char allégorique de l'école. Quel privilège pour nous. Mais oui, le conseil d'école, il y en a tellement à dire. Marc a fait tellement un beau survol, un beau portrait. Il y a un autre beau clin d'œil qu'on pourrait mentionner. Le conseil d'école avec les levées de fonds offre gratuitement à tous les élèves de l'école un repas du temps des fêtes. C'est été offert gratuitement, mais le repas des fêtes traditionnel. Il y a tout un lien pédagogique associé avec ça. Les équipes école, éducatrices, enseignantes, réexpliquent tout l'héritage culturel qu'on a eu autour de ça. Mais boulettes, patates, etc. Et c'est à l'aréna du village. Donc, entre les cas, ça fait différent pour eux autres de se retrouver, admettons, un pavillon, tout le pavillon Sainte-Fumy ensemble et puis après ça, toute une autre tablée par la suite pour le pavillon Saint-Paul. Encore une fois, merci Marc et merci à tous les membres du conseil d'école. Puis comme Marc a dit, les rencontres, s'il y a un mois qu'on ne peut pas y aller, c'est tout correct. Bien oui, c'est correct. Puis il y en a certains membres qui disent, nous autres faire un char de l'égorique, on aime bien ça. Il y en a d'autres qui disent, nous, s'impliquer avec la levée de fonds puis de solliciter certaines entreprises pour avoir des prix cadeaux pour le bingo, ça nous fait plaisir. Puis il y en a d'autres qui disent, nous, c'est plus pour, mettons, la grande fête de la rentrée qu'on a, qui disent, bien, on va être bénévole à cette activité-là. Ça fait qu'on prend selon les gens, selon vos disponibilités. Ça fait que oui, on vous tend la main. Ça fait que merci encore. Puis un peu comme Marc disait d'entrée de jeu, on se connaît beaucoup. Vous connaissez peut-être d'autres personnes, je l'avais dit au début. Ça fait que si jamais dans les réseaux sociaux, vous dites, hey, bien, telle personne, son enfant va avoir quatre ans avant le mois de décembre, bien, comme ça, il pourrait l'inscrire à l'école, tout ça. Je devrais peut-être juste y en parler. Oui, puis il n'y a pas de problème s'il appelle à l'école. Vous avez vu Julie tantôt. Vous connaissez peut-être Madame Lucie Laplante. Donc, c'est une des deux qui va répondre au téléphone, c'est certain. Et puis nous, on est toujours là, c'est certain aussi. Monsieur Guillaume, je vais juste dire, je viens de voir, on a notre autre équipe pédagogique qui est avec nous ce soir. On peut peut-être juste présenter Madame Cathy et Madame Marie-Pierre parce que je viens de voir, je partageais mon écran, je ne voyais pas tout le monde. Tu voulais dire un petit bonjour qu'on voit vos visages toutes les deux. Bonsoir tout le monde. Salut! Donc, Madame Cathy, l'enseignante et Madame Marie-Pierre, éducatrice, merci Thalia. Une autre diable super énergique. Donc, merci de prendre le temps d'être avec nous ce soir. C'est agréable. Durant la journée, ils sont avec les élèves toutes sortes, c'est agréable qu'ils sont avec nous ce soir. Oui. La parole est à vous, les parents. Est-ce qu'il y a des questions, des petites questions de clarification, quoi que ce soit? Sentez-vous vraiment à l'aise? Je veux voir, je peux répondre vite vite juste aux questions que j'ai vues en clavardage. Les heures d'école, c'est de 9h à 3h45, comme Madame Angèle a dit. Là-dedans, les élèves ont deux récréations, ont une heure du dîner. Je sais qu'on a une question qu'on a eu la dernière fois, donc je peux déjà dire la réponse au cas d'où qu'il y en a qui s'apposent pour le repos. Ils sont petits, à 4 ans, il y en a qui commencent l'école, ils ont 3 ans et demi. Inquiétez-vous pas, en maternelle, après l'heure du dîner, il y a un temps de repos. Si vous dites, moi, mon enfant, il a bien trop d'énergie, il ne dort pas, inquiétez-vous pas, il ne sera pas obligé de dormir, il va y avoir des activités calmes, des petits jeux calmes qu'il peut faire. Mais s'il a besoin de dormir pour être bien, il va y avoir ce temps-là pour dormir parce qu'on veut qu'il passe un bel après-midi. Donc, il y a ce petit temps-là de plus en maternelle que les autres n'ont pas. Pour les élèves par classe, en maternelle jardin, ça va jusqu'à maximum 29, cette année, on a des plus petits groupes, c'est des classes de 21, 22 en maternelle, ça dépend du nombre d'inscriptions. Ça dépasse rarement 25, je dirais. Et c'est pour ça qu'on a deux adultes. Donc, dites-vous, c'est comme un adulte pour 12 enfants. Ça fait un très, très beau ratio pour que les petits se sentent bien et qu'il y ait un adulte qui soit toujours là pour répondre à leurs besoins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas de main levée. Une autre question que peut-être certains parents vont avoir des amis. Oups, Mélissa est là. Avant que tu perdes ton idée, moi, je vais revenir, c'est la question du transport, les hors-zones, etc. Je vais revenir avec ça. Je pense que Mélissa t'avait la main levée. Ça se peut plus? Oui, salut. J'ai deux petites questions. Première question, côté intégration de la technologie chez QLTPI. En classe, ça se passe comment? Vous avez quoi comme matériel? Puis l'autre question, c'est un programme de deux ans, mais ils font maternelle et jardin séparément. À quatre, oui. Mélissa! Mélissa, je m'ai reconnu ton nom, je me dis quelque chose. Est-ce que vous, vous avez l'école l'année prochaine? Oui, oui. Bien, là, je m'ai aussi. Bien, là, ça va vite. Oui, bien, regarde, c'est pas tout à fait... La technologie, ils ont tous des iPads dans la classe, pas un par élève, mais il y en a pour avoir dans au moins un air où les enfants peuvent se promener et ont accès à un iPad, en plus du TBI auquel tu as fait référence, qui est le tableau blanc interactif. C'est comme un gros écran d'ordinateur au mur, les enfants peuvent être touchés, c'est tactile. Ensuite, c'est pas des maternelles jardin, c'est des niveaux, les niveaux sont séparés, mais on s'assure, parce que, comme Mélissa l'a dit, c'est le même programme sur deux ans. OK? Donc, votre enfant a deux ans pour atteindre les objectifs, pour être prêt à la première année. Puis, c'est ça que l'équipe pédagogique fait. Il s'assure qu'il est prêt à la première année. Puis, les niveaux sont séparés, donc votre enfant va être juste avec des enfants de la maternelle. Puis, quand il va aller en jardin, là, on partage toute l'information, tout ce qu'il a appris en maternelle, s'en va en jardin pour qu'on puisse savoir où est-ce qu'il est rendu puis l'amener encore plus loin. Puis là, il arrive en première puis il est vraiment prêt. Est-ce que ça répond à ta question, Mélissa? Merci, si jamais il y a d'autres. Merci, Mélissa, pour les bonnes questions. Excellente question. Il y a peut-être quelqu'un qui se demande ou qui connaît un couple d'amis qui dit, bien, elle est à Sainte-Rose. L'autre présentation, il y avait quelqu'un qui avait dit, tu sais, les zones qui sont juste un petit peu à l'extérieur de Castleman, est-ce que c'est possible de venir? Et la personne, elle, est à Sainte-Rose. Il y en a peut-être qui vont dire, bien, un petit peu plus vers Saint-Albert dans une des concessions ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est possible de venir? En fait, si oui, la personne peut venir, surtout si vous vous inscrivez au parascolaire. Le service du parascolaire commence à 6 heures le matin avant les heures de classe et après ça, ils poursuivent après les heures de classe jusqu'à 6 heures le soir. Si je ne m'abuse, la spécialiste, c'est plus Mme Marie-Pierre, mais je voulais, quand j'avais eu cette question-là, je me suis dit, il faut que je m'en souvienne de juste donner l'information à vous ce soir en disant, si jamais vous avez cette inquiétude, on est-tu hors zone? Parce que chaque communauté scolaire a sa région, mais ça, souvent, les gens sont intéressés par le service de parascolaire qui existe à Castle Moon comme avant et après l'école. Et puis, souvent, les jeunes aiment ça parce qu'ils peuvent utiliser le gym, leur gym à eux après les heures de classe, tout ça, c'est spécial, tout ça. comme on a dit, les structures de jeu à Sainte-Fumy, tout a été acheté en fonction de la grandeur des enfants. Il n'y a pas des trop grosses structures de jeu. C'est pour ça qu'ils sont vraiment sécuritaires pour les enfants. Et là, ça leur donne la chance d'aller jouer sur différentes structures de jeu et tout ça. Quand ils sont un petit peu plus vieux, en première, deuxième, troisième, ils peuvent aller dans les autres cours. Ça fait que oui, on voit une princesse qui fascine que oui parce qu'elle dit « Ah, on les voit comme ça ». C'est ça. Ça fait que c'est comme ça que vous n'avez pas d'autres amis. Vous le voyez, il n'y a rien de plus franc et vrai que nos chers élèves. Merci. Une belle meilleure elle nous confirme ça. Exactement. La question de Cindy dans le clavardage par rapport à la propreté, ce n'est pas un prérequis pour commencer l'école. Comme on disait tantôt, les enfants, ils ont chacun une salle de bain dans leur salle de classe. Ça fait que ça aide à l'enfant qui a plus de difficulté à ce niveau-là. Mais les adultes dans la classe sont là pour les aider. Écoutez, à peu près tous les enfants qui commencent la maternelle hier en ont des accidents. On est habitué. Vous pouvez voir la passe mentale. C'est normal, ça fait partie du quotidien. C'est certain qu'on veut avant que l'enfant commence l'école, on essaie de le sensibiliser, de le rendre plus responsable, qu'il soit capable d'aller tout ça. Mais inquiétez-vous pas, l'équipe va être là pour l'aider, votre trésor, quand il va commencer. Puis on va le prendre comme il est puis on va l'amener loin, loin, loin. Puis on sait également que les enfants de 4 ans, tu sais, j'en ai fait allusion, les enfants qui vont commencer avec nous, il y en a qui, c'est du mois de décembre puis il y en a d'autres, c'est du mois de janvier. À 49 ans, comme moi, un an de plus, un an de moins, c'est un beau bout de plus ou de moins, mais ça reste que, tu sais, on est proche de 50. mais vous, par exemple, puis les enfants de 4 ans, 12 mois, ça n'a pas la même amplitude pour eux autres. Ça représente quasiment un quart de leur âge, là, tu sais. Fait qu'on comprend que certains enfants, puis c'est pas juste à cause des enfants du mois d'octobre, novembre, décembre, c'est différent, c'est différent pour chacun, mais je voulais juste vous dire, on en est conscient de ça d'année en année puis c'est tout correct. Il n'y a pas de problème pour ça. Puis oui, les soudres de change, on va tous vous en parler plus tard, on vient d'en faire allusion, on va tous vous dire, tu sais, de bien identifier parce que des petits soudres de change, des petits gelets roses, on en a plusieurs, puis etc. Puis quand c'est la mode de tel bonhomme de Disney, il y en a beaucoup, mais quand c'est tout identifié un petit peu, au moins avec les prénoms, puis etc., ça vient nous aider, c'est certain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toute l'organisation, puis tu sais, les petits détails par rapport à comment ça se passe dans la classe, qu'est-ce que mon enfant va faire pendant une journée, tu sais, à la minute près, ou presque, qu'est-ce qu'il a besoin pour commencer l'école, tout ça, inquiétez-vous pas, on n'en a pas parlé ce soir, c'est encore un peu tôt, mais on va avoir des rencontres au printemps, puis toutes ces informations-là beaucoup plus précises, ça va tout vous être partagé, vous allez avoir le temps de vous préparer, puis votre coco va avoir le temps de vous aider à peut-être mettre dans son sac d'école avant de commencer la première journée, c'est pour une prochaine rencontre, ces détails. Mais il ne semble pas avoir d'autres questions, alors on veut vous remercier sincèrement pour votre temps ce soir, merci beaucoup, 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 et puis merci d'avoir eu votre trésor avec vous, entre les cas pour nous autres, c'est une vraie traite, un cadeau que vous nous avez fait, et puis vous avez vu peut-être la première photo, si vous avez, entre les cas, sinon vous avez vu, parce que là, il y a des enfants, il ne faut pas que je vende le punch, la directrice va être un petit peu déçue de moi, mais vous avez vu peut-être un vêtement d'une certaine couleur, et que tous les enfants avaient le même gilet, je sais que vous allez tout déduire, qu'est-ce qu'on veut dire avec ça, il y a un cadeau qui s'en vient de m'envoyer, et puis ça va revenir plus tard, donc c'est ça. Encore une fois, un plaisir, et si vous avez des questions, ne gênez-vous pas, 764-2855, le numéro à l'école, 764-2855, Mme Julie et Mme Lucie vont se faire un plaisir de vous répondre, puis nous aussi, on est tous là pour ça. Merci tout le monde, puis au plaisir de vous voir le plus vite possible en vrai à l'école, puis de vous rencontrer. Bye bye, à bientôt! – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501